Bonsoir Adélisabeth, bonsoir Marine Turquie, bonsoir Thomas Guédonnet et bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir mesdames, messieurs, un vieux tabou de la politique française, le gouvernement veut imposer des quotas d'immigration, on verra ça dans un instant. Qui était vraiment Steve Jobs ? Rencontre dans ce 5 sur 5 avec l'une des filles du créateur d'Apple, elle en brosse un portrait très très sombre. Et puis La Belle Époque, nouveau film de Nicolas Bedos, il sera dans un instant sur ce plateau avec deux de ses acteurs, Fanny Ardant, Daniel Auteuil, la grande classe ce soir niveau casting. Mais d'abord donc, le débat sur l'immigration et un sujet tabou. La question d'un pilotage par objectif de l'admission au séjour n'est pas tabou. Je n'ai pas peur de réfléchir à l'idée de quotas. Même pas peur, Edouard Philippe, ce discours-là date de début octobre. Mais le Premier ministre en dira plus demain, il présentera une vingtaine de mesures destinées à mieux encadrer l'immigration en France. Et parmi ces mesures, donc, il y aura l'instauration de quotas. La ministre du Travail l'a confirmé ce matin. L'idée, c'est d'avoir des objectifs chiffrés ou des quotas. C'est une question de sémantique. Mais on va travailler avec les partenaires sociaux, avec les régions, avec Pôle emploi, en disant, ben voilà, on manque de couvreurs là, de géomètres là. Et on n'arrive pas à les pourvoir, même malgré la formation. Et donc, à ce moment-là, le temps qu'on n'arrive pas à les pourvoir, on peut accepter une immigration professionnelle. Vous avez entendu, Muriel Pénicaud, plus de précaution de langage. Elle aussi assume le mot quota. La fin du tabou, titré ce matin, le Parisien, vous le voyez là. Alors, de quoi parle-t-on ? Eh bien, l'idée, c'est de définir un certain nombre de métiers pour lesquels les entreprises françaises manquent de bras. Et donc, on accorderait à des étrangers qualifiés pour ces métiers un titre de séjour. C'est une idée qui traîne dans le débat public depuis des années et des années. 2005, par exemple. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, essaie une première fois d'imposer des quotas. Je veux que l'on reconnaisse au gouvernement et au Parlement le droit de fixer catégorie par catégorie le nombre de personnes admises à s'installer sur notre territoire. 2005, Nicolas Sarkozy, ministre, échoue à imposer cette idée. Le principe de faire un tri, entre guillemets, parmi les immigrés, choc. 2007, président de la République, Nicolas Sarkozy retente sa chance. A l'époque, c'est Laurent Wauquiez qui est porte-parole du gouvernement. Faut-il recourir à des quotas ? Ça n'est pas une question taboue. Quand on parle de quotas, il ne s'agit pas de dire des quotas par rapport à des personnes venant d'Afrique, du monde arabe ou d'Asie. Il s'agit juste tout simplement de dire que c'est une question légitime de se poser combien est-ce qu'on souhaite avoir d'ouvriers agricoles, d'ingénieurs, d'informaticiens, de techniciens. Cette question-là, il a demandé à Brice Hortefeux de s'en saisir et de la faire avancer afin qu'on ait un vrai débat sur ces questions. 2007, nouvel échec. L'idée sera abandonnée, mais toute une partie de la droite y reste attachée et remet le sujet régulièrement sur le tapis. Comme pendant la campagne présidentielle de 2017. Qui s'y oppose à l'époque ? Emmanuel Macron en personne. Voici ce que l'on trouve dans son programme de candidats. Concernant les migrations dites économiques, sans aller jusqu'à établir des quotas par métier, il est essentiel de mieux définir blablabla. Il le disait aussi en meeting. Quand j'entends qu'on peut nous proposer, pour la énième fois, des quotas, mais c'est à supposer que lorsque les quotas ne sont pas respectés, on est la main pour les faire respecter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je ne propose pas une politique idéologique en matière d'immigration. Je propose une politique efficace, claire, menée avec nos partenaires européens. C'est cela notre projet. Deux ans plus tard, Emmanuel Macron a donc visiblement changé d'avis. En janvier dernier, le président avait adressé une lettre aux Français. On était en pleine crise des gilets jaunes et juste avant le grand débat, il écrivait ceci. En matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ? Emmanuel Macron posait la question. Dix mois plus tard, il y répond avec le gouvernement. Le gouvernement a tranché. Il y aura des quotas par métier. À moins que, preuve que le sujet est encore très sensible, certes, le gouvernement parle lui-même de quotas, on l'a entendu, mais il pourrait en réalité ne pas y avoir de nombre limité de plafonds. C'est-à-dire que si on décide, par exemple, que la France a besoin de charpentiers, eh bien tous les étrangers ayant une formation de charpentiers pourraient être accueillis. C'est une des pistes, on aura les détails demain. Et puis, deuxième précision importante, on parle bien là uniquement d'immigration économique, c'est-à-dire qu'une petite partie des immigrés qui arrivent en France, autour de 13%, on ne peut pas imposer de quotas pour les demandeurs d'asile, par exemple, s'ils répondent aux critères de l'asile, ils seront acceptés. C'est une obligation impossible de réformer cela. Et c'est ce qui fait dire aujourd'hui, à la droite, à l'extrême droite, que la réforme du gouvernement sur l'immigration ne va pas assez loin. Une nouvelle fois, une très grande opération d'enfumage, dont la majorité actuelle a le secret. Des quotas sur 10% environ des flux migratoires, c'est dérisoire. C'est l'arlésienne, ça fait des décennies que j'entends parler des quotas, un coup dans la bouche de la droite, un coup dans la bouche de la gauche, c'est de l'enfumage. C'est un mensonge qui consiste à parler d'immigration pour faire croire qu'on agit sur l'immigration alors qu'en réalité, on n'agit pas sur l'immigration. Voilà pour la réaction de Marine Le Pen. Et on aura donc demain le détail des mesures du gouvernement sur l'immigration. À la une également ce soir, un génie. Oui, c'est généralement comme ça qu'on présente Steve Jobs, le génial créateur de la marque Apple. Ça n'est pas du tout comme ça que le décrit l'une de ses filles, Lisa Breland-Jobs, dans ce livre, Petite chose. Elle le décrit froid, parfois odieux, radin. Elle sera avec nous en direct dans une seconde. Mais je reviens sur le parcours de Steve Jobs. 1975, il crée Apple avec deux amis. Parti de rien, il deviendra milliardaire. Pendant plus de 30 ans, ses équipes ont inventé des objets qui ont envahi notre quotidien. Et à chaque fois, c'est Steve Jobs qui vient les présenter. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. This is what iPod looks from the side. There it is, right there. An iPod, a phone, and an internet communicator. And we are calling it iPhone. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air. Là, nous sommes en 2008. Steve Jobs meurt trois ans plus tard d'un cancer. Il avait 56 ans. Et je vous le disais, aujourd'hui, l'une de ses filles a décidé de raconter l'envers du décor, si je puis dire. La sortie de son livre a été un événement aux États-Unis. Lisa Breland-Jobs a invité, vous la voyez, sur tous les plateaux. Et elle est ce soir avec nous. Bonsoir, Lisa Brennan-Jones. Merci de votre présence ce soir. Brennan, du nom de votre mère, Jobs, du nom de votre père, Petite chose, le titre de votre livre, c'est vous, parce que c'est comme ça que votre père vous surnommait, Petite chose ? Oui, c'était un moment très sympathique dans notre vie ensemble, quand il m'appelait comme ça, Petite chose. Et au début, en fait, je pensais que c'était la petite frite, parce que ça veut dire small fry, petite frite qui est au fond du sac, qui a été oubliée. Mais en fait, non, ce sont des petits poissons qui sont trop petits, c'est pour ça qu'on les rejette dans l'eau. Dans ce livre, vous racontez la relation très compliquée qui a existé entre votre père et vous. Vous êtes née en 1978. À l'époque, votre mère, Rizan et Steve Jobs vivent au milieu des hippies, mais lui ne veut pas de vous. Vos parents se séparent, il vient vous voir de temps en temps, mais il nie votre père. Et même quand les tests ADN disent qu'il est votre père, il continue de dire qu'il y a une petite chance pour qu'il ne soit pas votre père ? Vous avez dit que mes parents viviaient avec des hippies, mais non, en fait, c'était des hippies. Ils étaient très jeunes quand je suis née. Je ne sais pas s'ils étaient plus difficiles, plus bizarres que d'autres parents. Je pense qu'ils m'ont eue très jeune, c'est tout. J'ai pris l'occasion, quand moi, j'étais jeune adulte, j'ai voulu raconter mon histoire de passage à l'âge adulte, même si ces circonstances étaient très inédites. Ces circonstances étaient peut-être quelque part universelles. Vous décrivez votre père comme quelqu'un d'extrêmement froid, cassant, milliardaire, mais radin. Quand un adolescent vous emménageait chez lui, il n'y a pas de chauffage dans votre chambre, il refuse de payer l'inscription à l'université, ce sont vos voisins qui payent. Il n'était pas froid, en fait. Il était tellement passionné par ce qu'il faisait. Mais il faisait des va-et-vient. Il y avait des intermittences. Et j'ai décrit aussi ce que c'était d'être adolescente entre deux familles différentes. Ça arrive aussi en France, j'imagine. Mais je pense que c'est une histoire un petit peu américaine à cause de tous ces extrêmes, des déménagements, beaucoup de voitures. Mais un enfant de divorce, on était en Californie, donc il ne faisait pas si froid que ça. Vous racontez dans le livre que vous aviez froid, quand même. Il ne m'achetait pas tout ce que je voulais, ça c'est clair. Je pense que la question centrale, quand j'étais adolescente, c'était qu'on ne s'était pas vus pendant toutes ces années pendant que j'étais jeune, parce qu'il m'avait abandonnée, et on n'avait pas trouvé toutes les solutions. Donc toutes les petites choses devenaient des obstacles importants. Oui, c'était une personne difficile et compliquée. Mais je crois que mon livre montre beaucoup de tendresse. J'ai essayé de trouver un bon équilibre pour qu'on puisse voir, non seulement mes parents, mais moi aussi en tant que personne intégrale. Mais effectivement, il y a une image qu'on peut voir, il y a une pub qu'il faut revoir, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a toujours maintenu un lien avec vous. Il y a une pub, un lien parfois symbolique, comme en 1983, quand il décide de nommer le premier ordinateur Apple. Lisa, votre prénom, Lisa comme vous. On a la pub de l'époque. That was a great presentation you made in there. Do you know, I put together that entire project, including the presentation slides, just this morning. Had your whole department working on it, huh? No, I used my new Lisa personal computer. A personal computer did all of that? That's right. Incredible. The Lisa computer is incredible. Vous n'aviez jamais vu ça ? Même là, même pour cet ordinateur qui porte votre prénom, il va nier les choses, il va dire non, 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 mais ça n'a aucun rapport. Pendant longtemps, il va dire ça n'a aucun rapport. Il m'a raconté que ce n'était pas moi, ça avait le même nom que moi, mais en fait, ce n'était pas du tout lié au fait que je m'appelle Lisa. Il était très convaincant, j'y ai cru. Et je me posais la question, pourquoi ? Il a fait peut-être qu'il avait tellement honte que cet ordinateur a tellement échoué. Donc, voici la pub, mais ce n'était pas du tout abordable financièrement. Il y avait beaucoup de technologies. Ce n'est pas un livre sur son travail, en fait, sur sa technologie, mais ça a échoué énormément. Il ne faisait pas partie de l'équipe quand il s'est sorti. Il était déjà chez Mac. Il faisait partie de l'équipe Mac à l'époque. Il disait que je ne faisais pas partie. Sauf qu'il y a un jour, des années plus tard, au déjeuner avec Bono, le chanteur de U2, je ne fais pas juste parler de célébrité, de personnalité tout le temps, mais hélas, il m'a dit... Il a posé la question, est-ce que l'ordinateur était nommé après Lisa ? Et je me suis apprêtée à ce qu'il dise non, mais non, ce n'était pas le cas. Il disait, ben oui, en fait. Et j'ai fait, ouh, ouh. Toutes ces années, je croyais que ce n'était pas pour moi. Mais c'est dans le livre. Mais c'est vrai que j'aborde le sujet très doucement. Vous avez donc alterné des phases de rapprochement, des phases de prise de distance avec votre père. Vous racontez dans le livre la dernière fois que vous avez vu votre père avant qu'il ne le décède. Et il vous dit à ce moment-là qu'il aurait voulu passer plus de temps avec vous et que s'il ne l'a pas fait, ce n'est pas de votre faute. Ce sont les mots que vous attendiez. Il n'arrêtait pas de dire qu'il m'en devait une. Qu'il m'était redevable. Et je trouvais ça très étrange comme choix de mots. Il n'avait jamais prononcé cette phrase. J'ai un ami qui fait des mémoires. Il a écrit tout un livre parce qu'il n'avait jamais vécu ce moment avec son propre père. Donc c'était quelque chose que j'attendais, cette idée que nos points de vue étaient similaires tout au long, qu'on avait manqué malheureusement ces moments ensemble. mais je pense que même pendant le processus d'écriture, il y avait un désir quand même de comprendre ce que voulaient dire toutes ces périodes intermittentes, toutes ces difficultés, que voulaient dire tous ces moments de joie pour moi pouvoir avancer. Merci Lisa Brennan-Jones. Petite chose, vos mémoires sont publiées aux Arènes. L'un des dix meilleurs livres de l'année 2018, élu par le New York Times et le New Yorker. On remercie beaucoup de votre présence ce soir. Merci Thomas Guénolé, La chute de la maison, Mélenchon, c'est chez Alba Michel. Et merci beaucoup Marine Turquie. On suit évidemment toujours avec beaucoup d'intérêt vos enquêtes dans Mediapart. Ce n'est pas fini Maxime. Dans le 5 sur 5 de ce soir, un couple à bout de souffle. C'est le point de départ de La Belle Époque, le nouveau film de Nicolas Bedeau, ce film qui a clairement fait d'unanimité autour de cette table. On est d'accord ? Oui, on l'a adoré. Un couple à bout de souffle, donc après 40 ans de mariage ou à peu près, elle est jouée par Fanny Ardent, lui par Daniel Auteuil. Lui va replonger dans ses souvenirs et retourner en 1974, l'année où il a rencontré sa femme. Bande annonce. Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, tu n'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis. Tu ne veux plus qu'on dorme ensemble ? Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle ? C'est la préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, ce n'est pas seulement de la pub. Concernant l'époque, vous avez eu l'idée ? Le 16 mai 1974. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes née à Grenoble, non ? Vous me connaissez très, très, très bien. Ah, si vous saviez. Tiens, allez, viens. Laissez un peu la lumière. Et vous ? Moi ? Moi, je vous dois tout. Vous me donnez tout ? Tout. Mademoiselle ! Il y avait de la pluie, je crois. Les discours, il n'y avait pas de pluie promesseur. On s'en fout. Venu quand même. Je vous remercie. Je suis juste venu chercher quelques affaires. Attends. Vous avez aimé son parfum. Tu me manquais. Vraiment. Elle revient quand ? Elle n'est pas censée revenir. Ce sont des comédins. Margot, t'as couché avec lui, en fait. Je peux plus, je sais. Je peux plus. Je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde ! Putain, je parle comme une chanson. Bonsoir ! Van et Ardent, Daniel Oteuil, Nicolas Bedos. Bravo ! Non, mais bravo ! On a tous adoré ce film. Originalité du scénario, direction des acteurs, audace de dialogue. Quel triomphe à Cannes. 8 minutes et 25 secondes d'ovation. Si j'avais été là, ça aurait duré 10 minutes. Non, mais vraiment, c'est formidable. L'une des plus belles soirées de votre vie, ce soir-là, à Cannes, Nicolas ? Je parle de ça devant Pierre Lescure. Oui, c'est un moment qui change de nuit, évidemment. Parce que derrière, en plus, ça fait des petits. On s'est baladés, tous les trois, dans des festivals dans le monde entier. Parce que le ficelle de Cannes, on fait des enfants derrière. Mais vous dites l'une des meilleures soirées de ma vie. Parce qu'il y a eu mieux que ça. Il y a eu mieux que 8 minutes et 25 secondes d'ovation en tenant la main de Fanny Ardent. Il y a eu mieux que ça, Nicolas. Vous savez quoi ? C'est qu'il en espère d'autres. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça. Une de ses meilleures. Si vous teniez la main de Fanny, c'est parce que, Fanny, vous n'allez jamais voir aucun des films dans lesquels vous tournez. Et ce soir-là, vous avez fait une exception. Oui, j'étais obligée. Ils avaient fermé les issues ? Non, après, je me suis laissée aller. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. Et vous avez aimé voir ce film et vous voir dedans. Donc, si on vous propose de revivre ce soir-là, de revivre ce moment-là, vous dites oui ou pas, Fanny ? Je dis oui avec quelqu'un d'assez courageux pour m'emmener dans une petite pièce et fumer des cigarettes pendant deux heures. Nicolas vous a tenu la main. Il vous a même embrassé sur le tournage. Ce baiser-là, vous aimeriez le revivre aussi ou pas ? Vous avez le droit d'être franche. Oui. C'est un moment très puissant. Un oui de Fanny Ardent vaut un monologue d'autres actrices. Je vous demande trois minutes pour apprécier cet instant. On ressent la fierté de Fanny ce soir-là, aux côtés de Nicolas et celle de Nicolas. Et vous, Daniel, pourquoi vous avez aimé ce film ? Pourquoi j'ai aimé ce film ? Pour plein de raisons. D'abord, pour l'originalité du scénario, pour l'émotion que ce film provoque, pour les rires qu'il provoque, pour l'émotion, pour le voyage où il nous entraîne. Et aussi, en ce qui me concerne, en tant qu'acteur, il m'a permis de jouer à l'âge que j'ai, je ne suis plus un adolescent, de jouer une histoire d'amour. Et c'est extraordinaire. On ne vous en propose plus des histoires d'amour ? Moi, on m'en propose avec des petits-enfants. Il y a des choses comme ça. Non, non, je veux dire, l'amour est un sentiment interdé. Je veux dire, raconter comme ça, à raconter une histoire d'amour comme ça, c'est extraordinaire. Une histoire dans laquelle tout le monde peut s'identifier. Vous redoutiez, Nicolas, sinon de l'hostilité, du moins une forme de dédain à Cannes. Or, il n'y a rien eu de tout ça. Et Pierre, vous étiez fiers d'avoir invité Nicolas et son film et toute son équipe à Cannes. On était fiers parce que c'est un grand film avec de grands comédiens et un grand scénario. Dès le deuxième film de Nicolas, donc c'était énorme. Moi, j'ai adoré, comme vous, Nicolas, la formule de Thierry Frémaux quand il a annoncé la sélection, quand il a dit un cinéma d'auteur populaire, il y a tout ça. Il est populaire parce que ça touche, c'est universel. C'est l'un de vous qui disiez ça tout à l'heure. Et en même temps, il y a une sacrée création dans l'idée, puis la façon de délivrer le scénario, et puis la réalisation et les comédiens sur le plateau. C'est dingue. Bon, on vous a fait des compliments. Eh bien, ça va continuer. Juste après cette petite pause, on continue de parler longuement de la belle époque. Excellent film, signé Nicolas Bedos. Sous-titrage Société Radio-Canada